Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Windev Nurse, on se retrouve aujourd'hui samedi pour une nouvelle vidéo sur Windev, Windev Mobile, PC Soft et principalement le W Langage alors avant de continuer de vous parler de la troisième étape des vidéos et d'ailleurs dernière étape pour le moment des vidéos que j'ai fait depuis deux semaines et bien je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker les vidéos et n'hésitez pas à en parler et puis il y a toujours les cagnottes Litchi et Paypal et on remercie d'ailleurs tous les donateurs qui ont participé à la chaîne depuis sa création, je vous rappelle qu'on est déjà très nombreux maintenant à suivre les vidéos alors aujourd'hui on va continuer à parler de la variable de type tableau parce que bien sûr vous avez anticipé qu'il y avait un petit problème, que ce n'était pas tout vraiment utilisable et bien je vais un petit peu aborder un sujet encore un peu plus complexe avec vous et pour ça on passe sur le PC, allez c'est parti alors rappelons-nous un petit peu ce que c'était donc on avait un tableau, voilà, tableau, très bien dans ce tableau on met des données alors on a vu depuis deux semaines que soit on a en gros une dimension soit on a deux dimensions alors tout ça c'est bien mais le vrai problème en fait c'est que ces données, elles doivent être toujours les mêmes types de données donc entier, chaîne, voilà, booléen enfin bref on ne pouvait pas vraiment les mixer alors bon, il y a un moyen de contrer ça en fait on peut tout à fait contrer ça c'est, eh bien, en, hop là, je vais reprendre mon pinceau ce qu'on peut faire on peut faire une étape un petit peu intermédiaire voilà on va par exemple utiliser les structures alors les structures c'est quoi alors la structure c'est comme si vous créez quelque chose qu'on appellerait la variable perso c'est votre variable à vous personnelle voilà et en fait dans la structure vous allez créer la variable voilà, qu'on va appeler v et vous allez dire par exemple qu'il y a des noms on peut dire aussi qu'il y a des prénoms et puis on peut dire aussi qu'il y a un ordre d'arrivée ou par exemple une planification je l'appelle ça planif et par exemple c'est un entier vous voyez 1, 2, numéro 2, numéro 3, etc alors ça dans un tableau normalement on ne peut pas le faire puisque ça doit toujours être le même type de données alors c'est possible de faire par exemple parce que si vous avez des entiers comme ici vous pouvez très bien par exemple dans un tableau les enregistrer si c'est que des chaînes dans votre tableau en mettant 1 par exemple et puis 2 entre guillemets et puis ensuite vous transformez votre chaîne voilà, la chaîne vous la transformez en entier bon ça c'est un peu complexe c'est pas le principe de la structure alors on va faire on va créer notre propre variable qui est là un petit peu la structure et puis ensuite on va l'injecter et bien dans un tableau donc ça, ça sera l'étape 2 l'étape 2 on va l'injecter dans un tableau voilà et puis ensuite on va lire ce tableau alors comment on va faire ça ? allez on va voir ça ensemble j'arrête de jouer avec la petite tablette que je me suis acheté avec vos dons allez on est sur la page d'information de PCsoft on vous parle de la structure la structure c'est quoi ? c'est un type de données personnalisées qui regroupe des éléments de type différent et d'ailleurs c'est ça qu'on veut faire en fait on veut injecter dans un tableau des éléments de type différent chaînes, entiers, booléens enfin etc bon pas des images par exemple c'est pas possible mais voilà donc on va faire ça on va faire notre première structure ensemble et on va partir de notre projet initial alors voilà toujours pareil la fenêtre tableau virtuel je vous mettrai d'ailleurs en ligne le nouveau projet avec les nouvelles fenêtres pour que vous puissiez être à jour alors c'est parti on va déclarer alors pour gagner du temps ce que j'ai fait j'ai un petit peu déjà écrit le code pour vous faire comprendre déjà comment on travaille avec des structures bon la structure bon la structure bien sûr il faut la déclarer comme toutes les types de variables il y a une déclaration alors je vous l'écris ici et vous on va dire par exemple qu'un patient est une structure alors qu'est-ce qu'on veut voir dans ce patient qu'est-ce qu'on veut savoir du patient on veut savoir son nom là on sait que c'est une chaîne on veut connaître son prénom et là on sait aussi que c'est une chaîne et par exemple on va dire c'est un ordre de passage aux urgences au bloc opératoire et on va lui allouer un ordre de passage donc on appelle ça patient ordre qui est un entier voilà donc à chaque fois qu'on va vouloir rentrer des informations sur un patient et bien il faudra allouer des informations à chaque élément de la structure patient alors ici comment on alloue des informations alors je vais vous l'expliquer ici puisque j'ai déjà un petit peu rempli donc ce qu'on fait et bien on dit par exemple que le patient 1 vous voyez et bien c'est un patient donc Windev sait déjà que patient c'est une structure et il sait que dans cette structure il y a trois éléments il y a le nom le prénom et l'ordre de passage donc ce qu'on va faire et bien on va remplir étape par étape dans le code en W langage et bien les informations dont on a besoin par exemple vous avez st1patient1 deux points on l'écrit avec deux points patient nom donc c'est exactement ce qu'on a écrit ici c'est égal à Windev ensuite on a écrit le prénom nurse et puis ensuite on a écrit son ordre de passage par exemple qui sera le passage numéro 3 alors vous voyez que là c'est pas comme dans un fichier de données où on doit faire appel à une fonction hajout il suffit en fait de donner on va dire un nom à un des patients comme st1patient pour qu'en fait les données s'incrémentent automatiquement ensuite par exemple on crée le patient 2 qui s'appellera Kenobi Obi-Wan et qui passera lui en deuxième position alors bien sûr si vous vous voulez encore rajouter quelque chose vous allez créer un patient 3 et qui lui va s'appeler par exemple McFly Marty et lui on va lui donner un ordre de passage il va passer en premier alors si maintenant vous voulez par exemple connaître la valeur d'un des éléments de votre structure et bien il suffit simplement d'appeler le nom du patient donc st1patient3 par exemple et d'aller chercher l'information alors non plus en tapant deux points mais en tapant simplement le la on va dire la valeur du patient que vous avez incrémenté dans votre structure et ensuite point la précision entre guillemets de ce que vous avez stocké dans la structure de données alors c'est simple si on joue ce code si on joue ce code en patient 2 on devrait trouver en nom Kenobi c'est parti je joue le code structure bon bah effectivement ça marche bien c'est bien ce qu'on a trouvé ça c'est la déclaration de la structure comme je vous ai dit dans le cours d'aujourd'hui on va prendre une structure et on va injecter cette structure dans un dans une variable de type tableau alors pourquoi c'est intéressant c'est à dire que vous avez vu il y a deux semaines on a créé je vous rappelle un tableau simple qui permettait dans ce cas là de remplir un champ table mais vous savez que le tableau simple il n'y a qu'une dimension il n'y a qu'une seule colonne dans cette seule colonne on va en fait injecter la structure c'est à dire qu'on va pouvoir en fait en utilisant la variable de type structure éviter de créer des dimensions au tableau à la variable tableau mais en plus de ça on va pouvoir travailler avec des types différents de variables comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo donc on va faire ça et pour ça ben là on va taper le code ensemble alors on est de retour sur la fenêtre windev pour faire ce code ensemble alors juste une petite chose donc l'idée injecter une structure dans un tableau et ensuite lire les informations pour les réinjecter dans le champ table ici que j'ai créé à trois colonnes alors juste pour vous montrer la description du champ table les deux premières colonnes sont du texte ça sera pour les noms prénoms et puis la colonne numéro 3 ça sera la colonne hors de passage qui elle est un entier d'ailleurs vous voyez qu'ici j'ai choisi la valeur numérique alors pour faire ça donc ça s'appelle table le champ table structure et bien on va taper notre code allez on y va ensemble c'est parti donc là je ne vais pas trop me casser la tête je vais aller chercher parce que j'avais déjà créé donc c'est à dire la déclaration c'est parti et je vais la copier dans le bouton donc là j'ai déclaré ma structure alors ensuite on va dire que st info patient est impatient alors vous voyez que alors déjà c'est pas un fort c'est un faux donc déjà je dis que je crée j'ai créé ma structure et ensuite je crée on va dire ma variable structurée structurée parfait ça c'est fait alors ensuite ce qu'on fait bon ben on va bien sûr injecter les données dans le tableau bon alors avant d'injecter des données il faut créer le tableau enfin la variable de type tableau alors là par exemple je dis que tableau patient est un tableau de alors là de quoi de chaîne d'entier de non c'est un tableau de patient c'est un tableau de patient vous voyez ici j'ai créé la structure patient et donc là je fais un tableau qui se remplit avec des structures qui s'appellent patient parfait et puis ensuite ce que je vais faire je vais simplement allouer des valeurs donc je vais dire que st info patient point patient nom égal donc windev st info patient deux points patient prénom égal nurse et puis st info patient point ordre bon lui on va le faire passer en troisième d'ailleurs vous voyez une petite chose intéressante c'est que là j'ai pas besoin de mettre la valeur l'ordre entre guillemets pourquoi parce que c'est pas une chaîne là on est bien dans une structure et on sait que le patient ordre est un entier donc je l'écris tout à fait normalement alors bien sûr si je m'arrêtais là contrairement à tout à l'heure ben j'ajouterai pas la donnée parce qu'en fait ce que je vais faire je vais reprendre à chaque fois la st info patient et je vais lui réallouer des valeurs donc il faut quand même que j'injecte maintenant ces informations dans mon tableau et donc ce que je vais faire je vais faire un tableau ajoute voilà dans de types de variables bon ben c'est vous le connaissez le tableau c'est tab tableau patient et qu'est-ce que j'injecte et ben j'injecte la valeur st info patient donc là il a injecté la valeur alors on va en faire pour trois patients donc ce que je vais faire je vais dupliquer trois fois le code et je vais juste modifier ici alors les noms kenobi obiwan qui passera en deuxième on ajoute la valeur et je réalloue donc là j'avais dit mcfly marty et lui on le fera passer en premier voilà et à chaque fois vous faites un tableau ajoute alors vous pouvez aussi appeler la fonction ajoute ça fonctionnera aussi alors maintenant bien sûr la dernière étape c'est lire les informations puisque mon tableau est virtuel et les injecter dans le champ table voilà table structure pour nous alors comment on fait ça alors c'est assez simple vous allez taper mais pour tous éléments st infopatients 2 table alors bien sûr notre tableau table tableau patient et bien bon alors on pourrait faire oui on va lire tous les éléments st infopatients 2 du tableau de la variable tableau qu'on a créé alors on peut par exemple pour s'amuser dire qu'on veut dans un premier temps tracer st infopatients point nom ça c'est juste pour faire patient nom voilà pardon patient nom ça c'est juste pour faire une petite fonction trace et sinon qu'est ce qu'on fait toujours la même fonction on appelle table ajoute champ table ajoute ne pas confondre avec tableau ajoute table ajoute table ajoute alors dans la table structure qu'est ce qu'on rajoute on ajoute simplement et bien d'abord st infopatients point nom plus tabulation on passe à la colonne suivante et puis on fait st infopatients point le prénom et ensuite pour faire plus propre je peux faire hop trois petits points voilà et ensuite on fait la touche tabulation pour passer sur la colonne suivante et là on va rentrer l'ordre de passage qui est un entier et c'est st infopatients point ordre voilà simplement donc on y va on va jouer le code c'est parti et on finira avec ça voilà on est dans la structure donc c'est parti il a créé le tableau il a rentré les données donc tout va bien et puis là je lis les informations allez c'est parti hop donc qu'est ce qu'il trouve ici ben windev ouais ok windev ici il trouve nurse et ici il trouve l'ordre de 3 voilà regardez il est en train de lire les données j'appuie sur f8 et normalement ben voilà il a rempli le tableau et à chaque fois il a ici écrit les noms des patients voilà comment vous pouvez utiliser une structure et la placer dans un tableau dans une variable de type tableau ça vous permet en fait de combiner les différents types de données ce que vous ne pouvez pas faire normalement dans une variable tableau voilà j'espère que ces trois vidéos vous auront un petit peu fait découvrir la variable tableau et puis la variable structure alors bien sûr il y a d'autres choses à voir c'est encore plus complexe on peut encore aller plus loin moi je vous invite un petit peu à regarder la documentation de PCsoft de faire des tests mais en tout cas voilà l'idée si vous ne souhaitez pas créer un champ table comme on l'a fait il y a 4 semaines pour envoyer les données sur un serveur Hyperfile SQL vous pouvez très bien créer une variable tableau et y injecter un type structuré à l'intérieur voilà j'espère que ça vous aura aidé je vous dis à la prochaine vidéo on va un petit peu changer de sujet et puis d'ici là portez-vous bien et codez bien avec Windev allez bye bye ciao ciao ciao